Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'OrcanTech. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer le menu persistant dans un chatbot, et ce, en utilisant la plateforme snatchbot.me, comme d'habitude. Je vais vous montrer dans un instant en quoi consiste le menu persistant. C'est en fait le menu que vous pouvez trouver à côté de la barre d'entrée de texte dans votre chatbot. Nous allons configurer un chatbot, peu importe lequel, et je vais vous montrer comment changer le menu persistant. Donc ici, nous avons un bot de newsletter qui invite l'utilisateur à recevoir la newsletter et demande à l'utilisateur d'entrer son adresse mail. Donc ici, le menu persistant, vous pouvez le configurer en cliquant sur « Persistent Menu ». Alors, avant de le configurer, je vais vous montrer exactement en quoi cela consiste. Donc si on va sur « Test this bot », ici, donc à côté de la barre d'entrée, vous avez ce bouton qui affiche deux options, « Restart », donc « Recommencer » et « Powered by Snatchbot », qui est en fait un lien qui redirige vers la page snatchbot.me. Ce menu, vous le retrouvez dans les applications Facebook, Skype et WebChat de votre chatbot. C'est-à-dire sur ces trois canaux d'utilisation-là, vous allez retrouver ce menu et pas les autres. Donc sur Slack, par exemple, vous ne le retrouverez pas. Donc, allons dans le menu « Persistent Menu » ou cliquons sur le bouton « Persistent Menu ». Donc ici, vous pouvez configurer le menu tel qu'il se présente sous Facebook. Donc, comme vous pouvez le voir, vous allez retrouver des différents messages. Donc, il y a le message pour recommencer qui, ici, dit « Start over ». Donc, c'est la phrase clé qui permet de recommencer le chatbot. Donc, pour recommencer, il va, en fait, en fait, l'action du bouton « Recommencer » va être d'envoyer le message au chatbot, le message « Start over ». Mais comme nous l'avons déjà montré dans une autre vidéo, ce message de recommencement, vous pouvez aller dans « Configure » et vous pouvez le modifier, ici, dans « Restart command ». Si vous le modifiez, n'oubliez pas de cliquer sur « Save ». Ainsi, vous pouvez mettre « Recommencer » au lieu de « Start over » en français. Retournons dans la configuration. Et donc, le deuxième bouton, c'est « Powered by Snatchbot ». Et donc, vous voyez qu'il renvoie vers le lien « Snatchbot.me ». Mais vous pouvez très bien remplacer cela par votre site web. Donc, ici, c'est, par exemple, un site web « Les amis des chats ». Donc, ici, vous mettriez « Les amis des chats.fr », par exemple. Donc, ici, vous avez l'option d'aller vers l'URL indiquée, donc le site web indiqué, d'envoyer un message au bot pour déclencher une action particulière, donc par exemple, l'action de redémarrage, ou d'envoyer vers un sous-menu où, du coup, vous auriez juste d'autres possibilités, en fait, de menus. Donc, ce menu peut contenir des sous-menus, si vous voulez le complexifier un peu. Donc, avoir d'autres options. Par exemple, si vous avez un menu pour acheter des choses, vous pouvez, par exemple, avoir ici une catégorie. Donc, une catégorie qui pourrait être images ou abonnements. Et dans le sous-menu, vous auriez plusieurs possibilités d'abonnement. Donc, abonnement, par exemple, à un magazine, abonnement à une newsletter. Et donc, ces différentes possibilités, dans le sous-menu, renverraient vers les différentes URL de votre site web, par exemple. Vous pouvez aussi configurer sous Skype. Donc, par défaut, il n'y a pas d'éléments, mais vous pouvez en ajouter. Donc, voilà, pareil, aller vers une URL ou envoyer un message au bot. Et il y a la version web chat aussi. Donc, c'est celle qu'on a vue avec la possibilité de restart et Powered by Snatchpad. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous pourrez ainsi configurer ce menu persistant dans votre chatbot. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada